On se définit avant tout comme une société qui est dans le domaine médical. Notre métier, c'est d'apporter des solutions pour soigner les patients de façon plus efficace. Il s'avère que les solutions qu'on met en œuvre sont des solutions robotisées. Mais on se définit avant tout comme une société de solutions médicales, à moins d'être une société technologique. Alors Rosa, c'est le nom de notre robot. C'est un espèce de GPS de chirurgien qui guide la main du chirurgien et lui permet d'effectuer des opérations extrêmement sensibles du cerveau et de la colonne vertébrale. Rosa permet d'assister le chirurgien dans des opérations extrêmement sensibles, tel que ce fut le cas il y a quelques mois de cela. C'était à Paris, un docteur, le docteur Delalande, a opéré un bébé de quelques mois grâce à la technologie Rosa. Nous, on n'est pas dans la téléchirurgie. On est vraiment dans l'outil d'assistance, si vous voulez. On est à la chirurgie, ce que les outils de pilotage peuvent être à un pilote d'avion, je dirais à un commandant de bord. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à remplacer l'opérateur, mais simplement de lui apporter une assistance pour fiabiliser sa décision, fabiliser son geste. Moi, je pense qu'effectivement, ces technologies vont se développer de façon extrêmement importante dans les années à venir. Finalement, la chirurgie est un des rares domaines dans lesquels, finalement, la technologie n'a pas encore vraiment pénétré. Et on a assez étonné de constater la façon dont, souvent, la chirurgie est un acte artisanal. Or, aujourd'hui, la technologie a un rôle à jouer pour fiabiliser l'acte chirurgical et le rendre beaucoup moins aléatoire. La médecine, par essence, est conservatrice. C'est-à-dire que les médecins, les chirurgiens, sont formés pour appliquer ce que leur père leur a appris. Donc, lorsqu'on vient avec quelque chose qui est un petit peu en rupture et qui est un peu en, je dirais, peut-être en retrait ou en décalage par rapport à ce qu'on leur a appris, le premier réflexe, et qui est un réflexe naturel, c'est, en tous les cas, d'être un petit peu perplexe. Et c'est tout à fait normal. Donc, je dirais qu'on est complètement habitué. Et si Alain, finalement, souvent, on me parle de concurrence, on me dit, en fait, finalement, la plus grosse concurrence, elle est là. Elle consiste à essayer de convaincre un chirurgien d'opérer de façon différente à ce qu'il faisait précédemment avec une approche traditionnelle.